Lecture du livre de la Genèse au chapitre 7 Le Seigneur dit à Noé Entre dans l'arche toi et toute ta famille car j'ai vu qu'au sein de cette génération devant moi tu es juste De tous les animaux purs tu prendras sept mâles et sept femelles des animaux qui ne sont pas purs tu en prendras deux, un mâle et une femelle et de même des oiseaux du ciel sept mâles et sept femelles pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre Encore sept jours en effet et je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits فإني بعد سبعة أيام منطير على الأرض 40 يوما وأربعين ليلة وماح عن وجه الأرض كل كائن صنعته Noé fit ce que le Seigneur lui avait ordonné فَعَمِلَا نُوحٌ بِحَسَبِ كُلِّ مَا أَمَرَهُ الْرَبُّ بِهِ Noé avait 600 ans quand eut lieu le déluge c'est-à-dire les eaux sur la terre Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils à cause des eaux du déluge وَدَخَلَنُوْحُنِ السَّفِينَتَا هُوَا وَبَنُوهُ وَمْرَأَتُوهُ وَنِسْوَتُوْ بَنِيهِ مَعَهُ Des animaux purs et des animaux impurs des oiseaux et de tout ce qui va et vient sur le sol وَمِنَ الْبَهَا إِمِ تَاهِرَاتِ وَمِنَ الْبَهَا إِمِ غَيْرِ تَاهِرَاتِ وَمِنَ التُّيُورِ وَمِنْ كُلِّ مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْبُ Un couple, un mâle et une femelle entra dans l'arche avec Noé comme Dieu l'avait ordonné à Noé دَخَلَا سَفِينَتَا ثْنَانِ ثْنَانِ إِلَى نُوحَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ نُوحَ Sept jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre وَبَعْدَ سَبْعَتِ اَيَامٍ كَانَتْ مِيَهُ التُّفَانِ عَلَى الْأَرْبِ L'an 600 de la vie de Noé le deuxième mois le 17ème jour du mois ce jour-là les réservoirs du grand abîme se fendirent les vannes des cieux s'ouvrirent في السنة 600 من عمر نوح في الشهر الثاغي في اليوم السابع عشر منه في ذلك اليوم تفجرت عيون الغمر العظيم وتفتحت كوى السماء et la pluie tomba sur terre pendant 40 jours et 40 nuit وَكَانَ الْمَطَرُ عَلَى الْأَرْضِ وَكَانَتْ طُّفَانُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى الْأَرْضِ فَكَثُورَتْ الْمِيَهُ وَحَمَلَتْ الْسَفِينَةُ فَرْتَفَعَتْ عَنِ الْأَرْضِ Et fut le déluge sur la terre pendant 40 jours les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre et l'arche flottait à la surface des eaux Les eaux montèrent encore beaucoup, beaucoup sur la terre Sous tous les cieux, toutes les hautes montagnes furent recouvertes Les eaux étaient montées de quinze coudées au-dessus des montagnes qu'elles recouvraient Alors expira tout être de chair, tout ce qui va et vient sur la terre, oiseaux bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui foisonne sur la terre et tous les hommes Parmi tout ce qui existait sur la terre ferme, tout ce qui avait en ses narines un souffle de vie, mourut Ainsi furent effacés de la surface du sol tous les êtres qui s'y trouvaient, non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel Ils furent effacés de la terre Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche Et les oiseaux montagnes Et les oiseaux montagnes Ils furent au-dessus de la terre pendant cent cinquante jours Et les oiseaux montagnes Et les oiseaux montagnes Et les oiseaux montagnes Et les oiseaux montagnes Et les oiseaux montagnes